et bien bonjour à tous on est le matin et vous entendez savez butine dans les framboises ce qui est bien c'est qu'on a pas eu le temps de s'en occuper j'ai même pas eu le temps de détailler et les bourdons les bourdons adore regardez on arrive même pour les voix bon les pivoines sont en fleurs celle là elle est énorme rien joli rosier des iris on va rentrer bon là faut que j'enlève déjà cotonnel normalement il annonce plus de gelée mais je ne vais pas planter dehors alors les tournesols de les graines de david du potager david et linda au purée la vilaine punaise va moi je l'enlève les ricos de jaco et lilly phénomène et les deux lignes non oxinelle le feragé plantes dehors ça va pas attendre le second semi de courgettes de fin avril il ya déjà bien évolué la première courgettes que j'avais testé et dans un grand pot les dernières tomates voyez elles ont bien profité pour les melons ainsi repas parce qu'il y avait une cagouille elle a déglingué les prix du retard par rapport aux autres la voyez les tomates re rempoter une fois les aubergines j'en ai acheté deux autres et celles-là avaient été semé mi mars mi mars et là j'ai encore des courgettes et des courges et des petits marrons et vous voyez dans des pots assez grand rempoter le double de volume et oui là maintenant faut que j'enlève le jacot tunnel parce que ça loge plus et là une rose de berne à joie qui a déjà des fleurs qui arrivent et une tête de chat c'est signe qu'il ya des gros écarts de température c'est vrai que ça avait fait 10 et que ça passait à 35 dans la serre et voyez le petit monde est allé 3 va falloir que je ramène à chale ce qu'il ya encore une semaine avant la fin des cinq glaces on est le 9 mai voyez les patates qui a été plantée après les lilas sont bien en train de pousser et là je vais le mettre une ligne de retard pour voir la différence des nouvelles des tu sais les petites patates que j'avais semé voyez la première année ce que ça donne faites avec le semi c'est c'est fastidieux parce que voyez là la première année vous serez une graine vous récolter ça au mois de septembre ça vous donne des jolies petit plan mais au lieu de gagner une année vous en perdez une ce que ça c'est des plans qui me restait là sont bien assez poussé me l'est mais j'avais pas trop les mettre l'autre jour là c'était des restes de plans achetés de spunta ça allait il pouvait attendre mais les miens forcément ils sont pas traités alors ils poussent plus et je vous montrerai la vidéo où je récoltais les graines et où je faisais les semis vous voyez c'est de la variété désirée que j'avais semé au mois de mars 2020 récolter les petits plans en septembre pour planter en 2000 non 2021 oui et là ça fera une belle récolte belle récolte de cette année octobre 2021 je vois une belle surprise il ya des salades qui naissent mais y'a pas que des salades il ya tournesol de david des graines qui avaient dû tomber par contre les haricots j'ai fait une folie ainsi au purée peut-être que la folie a été gagné à ba malheureusement rien désigne à qui vont qui vont naître dedans aussi mais je vois une bonne nouvelle les haricots commence à sortir jesse mais il ya 15 jours maintenant ouais bonne nouvelle donc je vais pouvoir planter les autres deux et normalement j'avais mis voilà j'ai toujours gratter pour mettre à plat et là j'avais mis des fleurs des cosmos et un peu de tout ouais ouais c'est un train de naître un train de naître désolé si vous avez un peu de vent ça fait du bien la pluie parce que voyez les cosmos ouais les patates d'il ya deux ans qui sont en train de naître et on va aller voir l'autre jardin on se pousse quand même avec les chaleurs ça pousse bon y'a pas que les plantes à qui poussent il ya la mauvaise herbe sinon il ya des pucerons dans les fèves mais bon voyez ça se contient il ya les parasites qui les mangent un mathieu il ya une cirque là bas qui volent les artichauts poussent tranquillement il ya des gousses quand même pucerons pucerons ce qui est plus embêtant c'est sur mes petites feuilles je laisse faire la nature avant être parasité les petits pois et pouces les échalotes à pouces là il n'est pas trop mal mais bien rattraper son retard bon les patates ça y est quand même à 100 remis du gel la telle que vous voyez si magnifique c'est les altesses des primeurs l'ail que j'avais oublié il pousse bien il ya toujours son avance il ya quelques fèves encore et là c'était les dernières pommes de terre planté en même temps que les autres que je viens de vous montrer à floraison des lilas voyez qu'ici il fait plus chaud il va falloir cercler tout ça c'est malheureusement il ya l'herbe aussi qui en profite des des précipitations qu'on tomber voyez si je laisse tout ça j'en profiter pour buter les patates ça détruire toute cette herbe c'est à son joli sinon on verra ça l'impact de la gelée je pense qu'il va être minime ce que elles ont repoussé quand même pas trop mal ça aurait pu être pire bon niveau maladie pour l'instant je laisse tranquille et je surveillerai ça je ferai peut-être un purin de près là d'ici une quinzaine je vous conseille de veiller le mildiou risque d'arriver je pense très prochainement bon Merci.